« Graines de scientifique », le podcast des petits curieux des 4 ans. Bonjour, comment vas-tu ? Prêt pour de nouvelles aventures scientifiques ? C'est bientôt l'été, et en été, les gens partent en vacances, à la mer, ou bien à la montagne. Et en parlant de montagne, comment sont fabriquées les montagnes ? Comment se créent-elles ? C'est une bonne question, ça. Voyons ça tout de suite. Pour l'expérience d'aujourd'hui, tu auras besoin d'une feuille de papier. N'hésite pas à mettre pause pour aller la chercher. Prends ta feuille de papier et pose-la bien à plat sur une table. Ensuite, prends tes deux mains et pose une main de chaque côté de la feuille de papier. Et maintenant, tu appuies bien sur le bord de la feuille de papier, et tu vas rapprocher tes mains l'une de l'autre sans lâcher la feuille de papier. Tu rapproches tes mains, tu rapproches tes mains, tu rapproches tes mains, et qu'est-ce qui se passe ? Si tu as bien tenu ta feuille, tu vas voir que le milieu de ta feuille va monter vers le haut, pour faire comme une colline ou une montagne. Si tu n'as pas réussi, réessaye. Tu verras. Tu mets bien ta feuille à plat, tu poses tes mains au bord de chaque feuille, et tu pousses vers le milieu de la feuille, pour que tes deux mains viennent se rencontrer l'une de l'autre. Ça a marché chez toi ? Est-ce que, comme chez moi, ça te fait une petite montagne de papier ? Ce qui vient de se passer avec ta feuille de papier, c'est ce qui se passe pour créer une montagne. Sauf qu'à la place d'avoir du papier, on a de la terre. On a de la terre. C'est-à-dire des roches, des rochers, et tous ces éléments qui nous permettent de marcher sur notre planète. Et cette roche sur laquelle on marche est organisée en plaques. En petites plaques. Alors bien sûr, si on regardait ces plaques, on se dirait qu'elles sont super grandes. Mais en fait, elles sont très fines par rapport à la taille de la terre. Par rapport à nous, elles sont bien plus grandes, parce que si on creuse la taille d'un être humain, on trouve toujours de la terre. Mais par rapport à la taille de la terre, elles sont vraiment très fines, ces plaques sur lesquelles on marche. Il faut imaginer que c'est comme la peau d'une orange, par exemple. C'est plutôt fin par rapport à la taille de l'orange. Et ces plaques, elles sont plusieurs sur la terre. Ça s'appelle des plaques tectoniques. Des plaques, quoi. Elles sont plusieurs et elles bougent. Alors elles bougent très lentement. Quelques centimètres par an. Donc on ne s'en rend même pas compte. Mais quand elles bougent, elles peuvent rentrer dans une autre plaque. Et elles vont pousser l'autre plaque, comme on l'a fait avec notre feuille de papier. Et c'est comme ça que se créent les montagnes. Deux plaques qui se mettent l'une sur l'autre, comme deux feuilles de papier qu'on ferait se rentrer l'une sur l'autre. Deux plaques qui vont pousser une autre plaque au milieu, comme exactement comme on l'a fait avec notre feuille de papier. On a fait avec notre main des plaques qui poussaient la plaque centrale, qui était la feuille de papier. Et c'est comme ça que se créent les montagnes. Ce sont les plaques qui bougent sur la surface de la terre, qui créent les montagnes. Mais les montagnes se créent très doucement, petit à petit, centimètre par centimètre. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas une montagne pousser d'un coup. Sauf dans le cas des volcans. Mais même pour les volcans, ça prend du temps. Mais ça, ce sera l'objet d'un autre épisode une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada